... Bonjour et bienvenue sur Congo Liberti. Nous recevons aujourd'hui Mori Luzala, intellectuel congolais, enseignant-chercheur en France. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors nous sommes heureux, très heureux de vous recevoir de nouveau sur votre site, en tout cas le site Congo Liberti que vous connaissez bien. Nous allons avec vous passer un moment pour discuter de la situation politique du pays et celle de l'Afrique centrale parce que le Congo est dans une zone aujourd'hui en très grande turbulence. Alors M. Mori Luzala, on a l'impression qu'aujourd'hui le Congo, dont on pensait qu'il était dans une crise post-électorale, est en train de se normaliser, en tout cas au niveau de l'État. M. Sassou Nguesso était en RDC pour proposer ses services de médiateur. On a aussi entendu dire qu'il ferait partie de la délégation que M. Idriss Déby allait conduire sur le Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas entré dans une normalisation ? Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso n'a finalement pas damé le pion à toute l'opposition ? Moi je ne dirais pas que la société se normalise. En fin de compte, quand on veut changer les choses, on crée une autre situation. Je pense qu'il y a eu un parce-que qui disait qu'il crée un problème dans un problème pour essayer de fasser quelque chose. C'est ce que M. Denis Sassou Nguesso essaie de faire. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est quand même purement, effectivement, qui veut éteindre le feu. Aujourd'hui, le problème, la crise congolaise est profonde. Elle est tellement profonde, il y a des compatriotes honnêtes qui sont en prison, Jean-Marie Michel Moukoko qui est en prison, Paulin Macaïa qui est en prison, d'autres qui sont emprisonnés par rapport à leurs idées. Donc il est incapable de gérer dans sa propre maison une crise et il va proposer, il va faire des offres de médiation ailleurs. Je ne pense pas que ça puisse se normaliser. Moi, je crois personnellement, il s'agit actuellement, les Gabonais, on va en parler, viennent donner une leçon d'unité d'une opposition. Quand je parle d'opposition, en fin de compte, aujourd'hui, on peut dire que Sassou est seul contre les Congolais parce que les Congolais n'en veulent plus. 32, 33 ans de pouvoir, c'est tout. C'est tout. Donc aujourd'hui, il veut montrer aux autres parce qu'il veut diviser en disant, bon, il y a certains qui demandent une médiation, qui veulent un dialogue pour essayer d'avancer. Question d'affaiblir. Il a toujours fait la même chose. Diviser pour régner. Moi, aujourd'hui, je profite l'occasion pour appeler tous ceux qui sont prêts au Deloitte, qui pensent qu'on peut sauver le Congo, de se retrouver et de former un bloc et de parler d'une même voix. Voilà ce qu'il faut proposer. Je ne crois pas. Effectivement, on nous montre que l'opposition s'essouffle, que la situation se normalise. Mais la crise est forte et aiguë. Mais ça fait quand même depuis le retour de M. Sassou Nguesso qu'on dit que la crise est forte, que la crise est aiguë. Attends, de mémoire, ça fait bientôt 20 ans. Rien n'a changé. Est-ce que c'est dû à l'incapacité des Congolais de faire partir M. Denis Sassou Nguesso ? Tout simplement, M. Sassou Nguesso ferait peut-être l'unanimité chez les Congolais. Quand on parle de Denis Sassou Nguesso, il faut se demander combien de temps il est au pouvoir. Alors, il y a des enfants qui sont nés qui n'ont connu qu'un président Denis Sassou Nguesso. C'est vrai qu'en temps, il y avait l'alternance. Il y avait le président Pascal Lissouva qui était passé. Mais aujourd'hui, on a l'impression que Denis Sassou Nguesso... Je disais, je crois que c'est ici, Congo Liberti, je disais que quand le président Lissouva est arrivé au pouvoir, il avait l'impression que la démocratie était installée. Mais il avait oublié que pendant plus de 20 ans, 30 ans, c'était le même système. Donc quand on arrive, on ne peut pas changer rapidement le système. La cour constitutionnelle était les mêmes, les magistrats étaient les mêmes, les policiers, l'armée étaient à son service, tout était à son pouvoir. Ce qui a fait qu'effectivement, le président Pascal Lissouva a été déstabilisé tout le long des 5 ans qu'il a passé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il a... Pour montrer, si vraiment M. Sassou Nguesso veut montrer qu'il libère la presse. Et puis on va voir ce qui peut arriver. Regardez à côté du Congo Kinshasa, où on voit la presse est presque libre. Il y a des presses privées, il y a beaucoup de choses qui se disent. En ce moment-là, on doit voir quelque chose. Alors, M. Lousala, sur Congo Liberty, vous avez parlé d'une leçon que nous donneraient les Gabonais sur l'unité de l'opposition. Qu'est-ce que vous reprochez à l'opposition congolaise ? Je ne me permettrai pas de reprocher à l'opposition congolaise, puisque nous, ici, au bord de la Seine, nous pouvons réfléchir, c'est vrai, ce, chaque jour, il court des risques, parce qu'on arrête, on en bastille et tout. C'est vrai. On peut, je ne peux pas me permettre de reprocher. Mais par contre, ce que je veux dire... Les enseignements. Les enseignements, c'est l'enseignement d'unité. Quand on veut changer un système, on fait taire ses égaux, parce que là, il y a un problème d'égo. Un tel veut être le premier, un tel veut être le premier, ainsi de suite. Donc, même on n'est pas audible, ici, quand on veut discuter, en disant, voilà ce que nous pensons. Quelqu'un vous dira, non, vous pensez ceci, M. Lousala, il y a d'autres qui pensent ceci. Est-ce que vraiment ce que vous dites, c'est vraiment ce que le congolais pense ? Et ce problème se pose avec acuité. C'est pourquoi je dis que les Gabonais nous ont donné une leçon. Ils se sont mis derrière ping, pas parce que tout le monde veut ping, mais tout le monde a choisi le changement. Oui, mais M. Lousala, on peut aussi vous opposer le fait qu'au Gabon, l'élection présidentielle n'avait qu'un tour, un peu comme aux États-Unis. Donc, il était logique que l'opposition se retrouve derrière un seul homme, pendant qu'au Congo-Brazzaville, on était censé avoir deux tours. Donc, est-ce que le fait que des candidats à l'élection présidentielle ne soient pas partis, en tout cas, soient partis à cette élection-là, en se projetant peut-être sur un deuxième tour, en allait choisir le meilleur, n'est pas franchement un signe de non-unité ? Je ne parle pas du choix du peuple gabonais d'avoir choisi un candidat. Je dis ceci, que l'opposition doit être unie. Quand ils ont vu que Denis Sassoum-Guessou a voulu la victoire parce qu'il a triché, Déjà, la nature a fait que cette triché était grossière. Donc, en ce moment-là, l'opposition doit se ressaisir pour avoir une stratégie commune, pour essayer de montrer la face du monde que ce monsieur est voulu par le peuple. Il n'a pas l'action du peuple. Cette démarche-là, parce qu'il y a deux choses. La crise post-électorale, il faudrait amener les autres à venir vous encourager, d'être de votre côté, pour faire qu'il y ait un changement, qu'il y ait une pression auprès de Denis Sassoum-Guessou. Alors, monsieur Lousala, est-ce que, finalement, vous n'êtes pas décalé par rapport à ce qui se passe au pays ? On a l'impression aujourd'hui que monsieur Kolela, qui revendique avoir gagné ou l'élection, ou en tout cas être au deuxième tour, revendique plutôt une place de leader de l'opposition. Ça a été, la semaine dernière, corroboré par des propos de Charles Zachari Bouahou. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, vous, une idée par rapport à toutes ces communications-là ? Qu'est-ce que vous conseillerez à monsieur Kolela, aujourd'hui ? Vous savez qu'il faut être patriote. Il faut voir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est aujourd'hui, le plan qui se pose au Congo, c'est faire partie de Sassoum et discuter, regarder comment on va voir. Ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, si monsieur Bouahou a fait cette démarche en disant que non, dans le devoir d'unité, aujourd'hui, toute la classe politique, aujourd'hui, il n'y a que le PCT, mais dans le PCT, il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce qui se passe. Toute la classe politique devait se retrouver. La diaspora y compris, d'avoir une stratégie commune. Parce que notre problème à nous, que j'entends dans la rue, les gens disent que Sassoum prépare son fils. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette dynastie-là, on aura 40 ans, 50 ans à la même chose. Et quand on regarde ce que monsieur Sassoum a fait pendant ces 32 ans de pouvoir, on peut se poser la question. L'école est détruite. Elle est morte. La santé est morte. En fin de compte, les citoyens n'existent plus en tant que tels. Alors, monsieur Mori Luzana, on va y revenir. Je sais, et les membres de la diaspora, comme vous les savent, que vous avez été un très proche de feu Bernard Kolela. Vous êtes aussi proche de la famille Kolela que vous connaissez bien. Ce sont des frères pour vous. Qu'est-ce que vous conseillez à monsieur Parfait Kolela ? On a l'impression qu'il revendique aujourd'hui beaucoup plus la place de leader de l'opposition. Est-ce que vous l'encouragez pour qu'il aille dans ce sens-là ? Ou vous lui dites, un peu comme le revendique aujourd'hui monsieur Ping, la victoire, en tout cas l'organisation d'un deuxième tour ? On a quand même l'impression que c'est assez flou. Alors, dans ma démarche, revendiquer le chef de l'opposition, de toutes les façons, un chef ne se décrète pas, c'est un ensemble de gens qui se retrouvent. Et en ce moment-là, les gens se trouvent par rapport à la stratégie. Et pour le bien-être de l'action, on dit, on met un tel devant. Déjà, il faudrait qu'il y ait une concentration, une large concentration avec les membres de l'opposition pour définir ce qu'il faut faire. Moi, personnellement, je ne vois pas une personne. Moi, je vois le Congo. Aujourd'hui, le Congo est en train de disparaître par rapport à ce qu'on voit. Donc, l'heure est grave. Il ne s'agit pas d'avoir des acquaintances avec telle ou telle personne. Moi, le problème aujourd'hui, je vois, je place le Congo au centre. Donc, il appartient même à M. Parfait Brice-Colera d'aller discuter avec les autres. Donc, d'aller discuter avec les autres pour le bonheur et pour le bien-être du Congo. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, on revendique ceci, ceci. De toutes les façons, je veux m'exprimer clairement sur ce sujet-là parce que j'aurais un débat, une discussion claire là-dessus. Moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est de sauver le bateau Congo. Et pour sauver le bateau Congo, il faudrait absolument que les gens se trouvent autour d'une table. En comprenant qu'à Brazzaville, c'est difficile que les gens puissent se retrouver pour des raisons de sécurité, je ne sais pas quoi. Parce que Sassou, en fin de compte, c'est Sassou qui divise. Il veut diviser en disant que toi, il donne des points aux uns et des mauvais points aux autres. Les autres sont mauvais et tout. Après, quand toi, tu as des points, tu te dis, bon, c'est moi qui compte et tout. À la fin, il est en train d'affaiblir l'opposition. Après, qu'est-ce que c'est à la fin, c'est Sassou qui va rester au pouvoir ? Donc, il faudrait que les gens prennent conscience de ne pas rentrer dans ce jeu, dans ces pièges que ça sous-tend. Quelles sont les pistes que vous préconisez pour régler ce problème post-électoral ou tout simplement pour faire partir M. Denis Sassou? Est-ce que vous parlez de l'unité de l'opposition ? Une fois acquis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, l'opposition unit, l'opposition définit ensemble les lignes. Quelles sont les vôtres ? Les miennes, c'est d'exiger une seule chose, donc se retrouver autour d'une table. Donc, après, autour d'une table, l'opposition demande aux amis du Congo de nous aider à ce que M. Denis Sassou-Guessot se retire. Parce qu'il n'y a qu'une pression. Si la pression est bien exercée par le Comité international, encore on fait dire que le Comité international, c'est la France. Donc, le Comité international, c'est la France, aujourd'hui, il nous apparaît de faire un lobbying, pas un lobbying comme ça, mais un lobbying sur la base des résolutions prises par l'ensemble de la classe politique. C'est ça qui permet de faire quelque chose. Certains parlent d'une conférence, cette conférence pourra se faire. Aujourd'hui, on pourrait effectivement proposer une porte de sortie à Denis Sassou-Guessot, mais à une condition qu'il accepte les conditions que nous posons. Parce qu'il peut prendre un peu plus en otage, ce n'est pas possible. Mais, ça se fera que si l'opposition est unie, il parle d'une même voix. Pas pour dire que non, c'est un tel, c'est un tel. Quand je dis qu'il faut s'inspirer des Gabonais, les Gabonais ont choisi Ping, la plupart, mais ce n'est pas Ping qui ont choisi. Ils ont choisi l'alternance. Ils ont mis Ping devant, parce que Ping représente les intérêts de la famille, parce qu'ils sont membres de la famille. Donc, en fait, il y a deux membres de la famille qui se battent réellement, qui se connaissent bien. Et bien, en ce moment-là, ils peuvent effectivement faire détrôner Ali Bongo. Quelqu'un d'autre, vous ne pouvez peut-être le faire. C'est pourquoi on a vu les autres candidats se retirer. Alors, pour faire un parallèle avec la situation gabonaise, en tout cas, gabonaise et congolaise, on a vu une prise de position claire des autorités françaises sur la situation gabonaise. D'abord, Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, ensuite, Manuel Valls, sur RTL, qui ont demandé le recontage des voix. On a même aperçu François Fillon dans la marche organisée la semaine dernière par la diaspora gabonaise à Paris. Pourtant, il y a eu plus de morts au Congo, il y a eu plus de magouilles au Congo. Comment expliquez-vous que les Français prennent position en faveur de l'alternance au Gabon et pas au Congo-Brazzaville chez nous ? Moi, je l'ai entendu en disant que les Français nous ont laissés. Mais l'organisation est la pierre d'une réussite. Aujourd'hui, on peut accuser la France. Mais nous-mêmes, nous-mêmes, quelle est notre position ? Il y a les uns qui disent A, d'autres qui disent Z. Il faudrait absolument que nous parlions d'une même voix. Aujourd'hui, on a vu, les Gabonais, ils ont tiré des leçons de ce qui s'est passé au Congo. Il faudrait que nous parlions d'une voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous disons, voilà, notre problème, il y a d'autres qui se présentent pour qu'ils se préparent aux élections législatives. Est-ce que vous pouvez accepter ça ? Qu'aujourd'hui, vous n'avez pas reconnu la nouvelle constitution ? Et puis après, vous allez faire les élections, vous allez accepter cette constitution-là ? Il y a un problème. On peut dire que nous avons accepté de faire l'élection, c'est une façon de montrer au monde entier la fraude, l'étendue de la fraude, pour dire que Sassou n'a jamais gagné. Là, ils ont réussi. Mais là, maintenant, il faut revenir en disant, voilà, nous, opposition congolaise, nous, Congolais, nous ne voulons plus de Denis Sassou Nguesson. Déjà, il a fait une forfaiture, il n'a pas le jure. Et aujourd'hui, lui-même l'a dit. Quand la constitution est violée, le peuple, les démocrates doivent se lever. Il l'a dit. Il était conscient quand il a dit ça. Donc, il sait, lui-même, en faisant ça, on a vu sa pression de serment, sa main tremblait. Donc, il savait ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, il faudrait se ressaisir. C'est pourquoi je parle de, on ne peut pas dire que c'est un tel qui va se présenter parce qu'il va y avoir des députés. Non, aujourd'hui, quand il est patriote, on se dit, on ne peut pas accepter. On n'a pas accepté qu'on soit dans la constitution, puisque les tests ne le permettraient pas, on se lève en disant, nous ne voulons pas de Denis Sassou Nguesson. Toutes les propositions parlent d'une seule voix. En ce moment-là, quand le même cri va sortir du Congo, il va sortir de la France, des États-Unis, tout ça, nous pouvons... Parce que les autorités françaises, il y a Montesquieu qui disait, l'intérêt le plus grand monnaie de la vie. Quand ils voient que leurs intérêts sont menacés parce qu'ils savent que tout le peuple entier est contre Sassou, ils seront plus alignés. C'est ça le problème. Le problème, c'est les rapports de force dans la vie. Quand les rapports de force ne sont pas à votre faveur, les gens qui regardent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour qu'ils vont se mouiller ? Qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Aujourd'hui, il y a plusieurs voix, plusieurs sons de cloche au niveau du Congo. On ne peut rien faire. Sauf certains que j'entends dire, pour les armes et tout, non, pas du tout. Mais il s'agit de s'organiser clairement. Il faut poser les vrais problèmes. Il faut poser les vrais problèmes pour sortir vers le haut. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, il faudrait que nos positions soient unies. Si nos positions sont unies, on ne dira pas que c'est un tel, c'est un tel. Non. Ils parlent d'une même voix. On ne parle pas de la PACO, on ne parle pas de J3M et tout. On va se retrouver. Et en ce moment-là, regardez l'extérieur de l'Afrique du Sud. Mandela est en prison. Non, les gens, l'NC, sont battus. Sont tellement battus qu'on savait qu'il y avait quelqu'un qui était en prison. Et aujourd'hui, on a pu vaincre la PACO. Moi, quand j'étais à l'école, on parlait de la PACO, on avait l'impression que la PACO ne pouvait pas tomber. Puisqu'ils avaient la bombe nucléaire, ils avaient beaucoup d'intérêts. Et le monde, je rappelle, il y avait Mandela, quand il était à l'heure en Angleterre, autour de Thatcher, qui, à un moment donné, il a se levé. Parce qu'ils ne croyaient pas. Le père a même dit que c'était un malfrat et tout. Après, il s'est rendu compte que non. Parce que le peuple africain était uni derrière Mandela. Et on a eu ce qui s'est passé. Cette unité-là, aujourd'hui, on a parlé de la Charte de la Victoire. Monsieur Mokoko est en prison. Une résolution avait été prise pour dire si, par malheur, un signataire de la Charte de la Victoire était emprisonné, que les autres, par solidarité, se feraient prisonnier avec lui. Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que monsieur Mokoko, finalement, a comme principal adversaire, non pas monsieur Sassou Nguesso, mais plutôt les autres candidats de l'opposition ? Est-ce que monsieur, comme dit un ami, monsieur Mokoko, est venu mettre à nu le business entre les hommes politiques congolais ? Aujourd'hui, en jetant la pierre sur les autres hommes politiques congolais, c'est vrai que nous renforçons le pouvoir de dénisation du Sassou Nguesso. Moi, je ne dirais pas ça. Maintenant que toute ma pensée va vers monsieur Jean-Marie Mokoko, qui se bat, qui a refusé de reconnaître le pouvoir de dénisation du Sassou Nguesso, moi, je lui tire vraiment mon chapeau. Mais quand on parle de business, moi, je ne voudrais pas... L'opposition fait toujours la soustraction. C'est-à-dire qu'il enlève des gens, il enlève des gens, et c'est Sassou qui les récupère. Aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on fasse la soustraction, c'est Sassou, au niveau du PCT, qu'on enlève les gars du PCT pour l'isoler. Il faut mettre les gens devant leur responsabilité. Ils ont pris une charte. Il faut la responsabilité. C'est une charte-là. Aujourd'hui, Mokoko est en prison. Les autres, j'ai entendu certains propositions pour dire que non, lui, c'était un militaire, moi, je suis en politique. Mais lui, en tant que politique, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas eu de la soustraction du Congo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, utilisant notre langage, amenant vers un rassemblement large de tous les membres, de tous ceux, tous les patriotes, dis-moi pas l'opposition, je veux au-delà de l'opposition, tous les patriotes, pour dire que non, Sassou ne peut pas prendre un étage du Congo. Alors, il y a une autre question qui commence à faire couler beaucoup d'encre, c'est la clandestinité de M. Okomi Salissa. Est-ce que vous la comprenez ? Est-ce que vous considérez finalement qu'en tant que général, puisqu'il était président de l'IDC, qu'il a finalement déserté la bataille ? Quel est votre avis à ce sujet ? Moi, je dirais ceci, dans une guerre, s'il ne faut pas aller terminer, si le général se fait capturer, la guerre est finie, parce qu'à peu près, tous les gens sont pris. En principe, un général ne se donne pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu en voulu, le JMK, ne se construire pas prisonnier, se mettre quelque part, se mettre quelque part, parce qu'il peut. C'est le cas du général de Gaulle qui s'est réfugié à Londres pour donner les ordres. Imaginez un seul temps, pendant la guerre, que le général de Gaulle avait été arrêté. Ce serait difficile. Je ne veux pas dire de combien ça dit ça, mais moi, personnellement, vous voyez, vous allez voir ma démarche, c'est une démarche de... Je mets le Congo au centre. M. Mourilouzala, j'entends bien. On vous demande votre avis sur une question claire. Après, on peut comprendre qu'un responsable politique entre en clandestinité parce qu'il est en danger. Après, moi, je n'en sais rien. Mais est-ce que vous avez un avis à ce sujet ? Parce que les gens commencent à se poser des questions. Tout à l'heure, je ne sais pas si en donnant cette parabole-là, je ne sais pas, de l'avis, j'ai dit ceci. En clandestinité, je sais qu'au Congo, c'est un état de non-droit. Ça veut dire qu'on arrête pour un rien. On arrête pour un rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. C'est vrai qu'on aurait bien voulu qu'il fasse comme faisait le vieux coloula être là, qu'on l'arrête, qu'on le mette en prison et tout. On sait bien quand on va en prison, on subit les sévices, beaucoup de choses qu'on peut suivre. Même il est ici sa vie. C'est pourquoi je parlais du cadin général. C'est-à-dire que les hommes politiques, nos hommes politiques, ceux qui sont à Brasaville, qui se battent, on devait les préserver. Nous devons les préserver. C'est ça le problème, c'est ça le but. Pourquoi on les préserve ? Parce qu'on sait que en se battant ici, on aura besoin d'eux. Moi, vous ne me verrez jamais lancer des critiques sur un an d'opposition qui se batte chaque jour. Je ne peux pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'eux. on a besoin de... La seule chose, le seul reproche qu'on peut faire, c'est qu'ils se restent unis. C'est très important pour nous. Qu'ils soient unis et qu'ils parlent d'une même voix. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il est en complicité, il est à côté. J'entends beaucoup de choses que les gens disent qu'il est en complicité, il va à gauche, à droite, tout ça. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a peut-être eu raison de ne pas se livrer comme s'est livré Ravine Sourou qui, à un moment donné, il parlait, il s'est dit que les militaires, les AEC vont intervenir et tout ça. On a vu ce qui s'est passé. Le général Moukoko, qui était quelque part caché quelque part, il est revenu dans sa maison, on l'a mis en prison, sans motif valable. Oui, et donc... Attendez, M. Luzala, on va terminer quand même sur ce propos. On peut quand même inviter M. Okumbi Salissa de faire des cassettes comme le fond des leaders politiques qui sont clandestinités, en tout cas, pour continuer à revigorer le peuple congolais. Une cassette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ça peut se faire. En principe, pour le moral des troupes, oui, comme Vidal de Gaulle, qui peut effectivement lancer des messages pour essayer d'animer ça, il peut le faire. Mais on ne peut pas le reprocher de se cacher, d'être en clandestinité, on ne peut pas le faire, ce reproche-là. Parce que il y a un problème de maîtrise du terrain aussi. On ne peut pas le reprocher ce genre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pourquoi la classe politique congolaise échoue. Parce que il place au centre l'intérêt général. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de présidentielle et tout ça. Mais non, aujourd'hui, notre problème, c'est de sortir de cette situation. Comment pouvons-nous sortir de cette situation-là ? Pour sortir de cette situation, effectivement, il faudrait absolument mettre à nuit de Sassou Nguesso. Il faut le dépouiller de tout ce qu'il fait. Donc, pour le dépouiller, il faut être que l'opposition soit unie et qu'il parle. Parce que là, la radio, la presse, c'est entre les maîtres de Sassou Nguesso. Il ne peut pas parler. Peut-être que nous, si on l'avoue, comme au Liberti, nous pouvons parler. D'accord ? Les réseaux sociaux. Il arrive au Komo, quand il voit certaines choses, on peut couper l'Internet, on peut couper et tout, et les gens ne puissent pas suivre. Et déjà même, les gens qui nous suivent, il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir se connecter et tout. Ce n'est pas donner à tout le monde. C'est de nos ministres qui peuvent suivre facilement. Vrai. Monsieur Mori Lozala sur Congo Liberti. Alors, Monsieur Lozala, je sais que vous réfléchissez beaucoup sur les questions éducationnelles. Vous êtes enseignant-chercheur en France. Demain, en tout cas, on dit que le système éducatif au Congo est par terre. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion ou est-ce que vous pouvez tout simplement nous donner quelques grandes idées des réflexions que vous menez sur le Congo ? Le système éducatif, est-ce qu'il faut en parler maintenant ? Mais je vais en parler quand même parce que la situation est tellement chaotique, les gens ne peuvent pas. Mais, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour une fausse une réforme, la réforme ne se fera que quand l'état de droit sera installé. Une fois l'état de droit ? Une fois l'état d'installer, aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de retard, des siècles de retard. Donc, pour essayer d'aller transformer les choses, moi, je fais une démarche. Moi, je parle de l'existant. C'est-à-dire qu'il y a l'existant, comment l'enseignement s'est fait et tout. Donc, j'aurais bien voulu. je regarde, au départ, il faut faire ce qu'on appelle les états généralisés de l'éducation décentralisée. C'est-à-dire qu'on va dans des régions, à Brazzaville, on pose des questions aux gens, les gens se retrouvent, ils discutent, ils échangent. Et de là, une fois qu'on aura reculé toutes les informations, on appelle ceux de la diaspora qui sont allés, qui ont vu comment les systèmes fonctionnent. parce que là, je n'ai pas regardé que les systèmes francophones, il faut voir les systèmes anglo-saxons parce qu'il y a quand même pas mal d'évolutions. Donc, on appelle ceux de la diaspora à venir pour regarder ce qui existe. En ce moment-là, quand ils vont regarder, ils vont établir quelque chose, ils vont donner des pistes. À partir de ces pistes-là, nous pouvons effectivement engager une réforme en profondeur. Parce que ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend un lèvre de licence, quand ils vous écrivent, vous avez l'impression que c'est un lèvre de SEM, de SEM. Donc, il y a un souci. Il y a vraiment un grand souci là-dessus par rapport à la formation. Donc, on ne peut pas prendre ça à la légère, c'est une question capitale, fondamentale. Ce qu'on appelle la jeunesse, le creuset de la nation. Donc, il faut vraiment, pour les former, il faut absolument aller au fond des choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails et tout, mais j'ai donné en gros les grandes lignes d'une réforme de l'éducation nationale au Congo. Alors, on va terminer par l'activisme aujourd'hui de la société civile congolaise, en particulier, en tout cas, il n'est pas seul, on va le rappeler ici, de M. Alain Mabankou. Est-ce que l'heure n'est pas venue aujourd'hui pour que la société civile congolaise ne laisse plus le destin du Congo exclusivement aux hommes politiques congolais ? Moi, je disais que je prends ma main, comme on disait à l'école plurie, à cinq doigts. D'accord ? Chacun doit jouer une partition. Une société civile affaiblie pose un problème réel. Donc, M. Mabankou, moi, je le félicite en tant qu'intellectuel. D'autres intellectuels ne le font pas, mais ils rentrent dans le combat parce qu'il sait qu'il peut apporter un soutien fort par rapport aux autorités françaises. C'est déjà une bonne chose. Mais cette société civile est pratiquement absente au Congo. Ce qui fait défaut parce que c'est quand même un élément pourquoi la classe politique est la même depuis des siècles. C'est-à-dire que depuis juste après les indépendances c'est cette même classique politique qui arrive, qui sont là. Donc, du coup, il y a un problème de sclérose. Quand on est sclérose et qu'on ne peut plus apporter grand-chose, donc il faut un renouvellement de la classe politique parce qu'il n'y a pas fait ce renouvellement-là. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, il faut organiser cette société civile. Mais elle ne suffit pas. Il faut aussi regarder la classe politique. Il faudrait qu'il y ait une refondation de la classe politique. Des partis politiques qui existent sans des partis publics tribaux, de familles, des choses comme ça sans des épiceries familiales. Aujourd'hui, le Congo pêche par le tribalisme, par l'érogionalisme, par l'appartenance. On se dit ça, c'est un fait de la même région que moi. Donc, du coup, tout ce qu'il fait, même si c'est en mal, on ne peut pas le critiquer. Regardez un peu le combat de certains ministres qui aujourd'hui, franchement, on se pose la question s'il vit dans le même monde que nous. Oui. Donc, effectivement, il faudrait, c'est pourquoi je parle de plein d'unité. et vous m'avez posé le problème de la société civile, il faut que la société doit être présente. C'est-à-dire que je parle des associations et j'ai des associations des visites musiquées pour, quand il y a un problème, les gens cotisent pour aller enterrer quelqu'un et tout. Donc, en fin de compte, il n'y a que ça maintenant. Mais, il faudrait que cette société apporte quelque chose. Mais, in fine, la solution sera politique. La solution sera politique. Monsieur Mori Lousala sur Congo Liberté, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Alors, ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, le Congo doit s'inspirer de ce qui se passe au Gabon. Pourquoi ce qui se passe au Gabon ? Au Gabon, les gens se sont dit qu'il faudrait chasser Ali Bongo. Puisqu'il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas chercher un dictateur par les urnes. Et ils ont choisi, ils se sont dit qu'on choisit quelqu'un. Donc, ils ont choisi Ping. Pas parce que c'est Ping, mais ils se sont dit qu'il faut qu'on prenne une personne. C'est vrai, vous avez relevé quelque chose en disant que c'est une élection à un seul tour. Donc, on n'a pas fait ça. Et deuxièmement, une fois qu'ils ont choisi quelque chose, mais déjà avant, en amont, les Gabonais étaient venus ici, ils avaient fait un projet. Le projet venu des États-Unis où ils ont dit ce qu'ils voulaient exactement. Ils avaient fixé un cadre. Ils ont été retiens à l'Élysée. Avant, ils ont expliqué ce qu'ils voulaient. Donc, on sentait déjà qu'ils préparaient l'alternance. Donc, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et après, il y a un lobbying qui s'est fait autour de ces idées-là. C'est pourquoi est-ce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans toutes les chaînes de télévision, on parle du Gabon. Toutes les chaînes de télévision. Or que le problème du Congo, il y a beaucoup de monde, on n'en parle pas. Moi, j'appelle à ceux de Neufred, l'opposition congolais, de se retrouver autour. Ils ne pensent pas que quand Sassou leur fait des appels de femmes, que Sassou va les mettre quelque part. Non. S'ils les mettent ministre, un an après, il va les virer et puis après, c'est autre chose. Donc, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il faut saisir l'occasion pour faire partie de Nisasungasso. Le problème du Congo, c'est lui, depuis très longtemps, c'est lui, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Aujourd'hui, quand on dit que la chose se normalise, ça ne peut pas se normaliser. Nous sommes debout ici pour faire de telle sorte que la situation change et que la situation change, il faut que nous tous nous parlons d'une même et seule voix. Voilà ce que je l'ai à dire et donc, je te remercie pour m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Et vous êtes le bienvenu sur Combo Liberti, vous savez. D'ici un mois, vous pourrez revenir, il n'y a pas de souci. Vos analyses sont pertinentes et c'est tout à l'honneur de Combo Liberti. Tout le plaisir sera pour moi. En vous remerciant, nous vous disons un très bon week-end à toutes et à tous. A bientôt sur Combo Liberti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...